Hello mes beauties, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un spécial, c'est un premier DIY pour moi. Je vais vous montrer comment je réalise mon spray quotidien. C'est un spray hydratant qui me permet de réveiller, de redynamiser un peu mes boucles et de restructurer, parce que souvent on réveille et elles sont un peu froissées. Et au lieu de forcément passer à la douche pour essayer d'avoir quelque chose de joli, tout simplement j'utilise un spray qui va permettre d'hydrater, de restructurer la boucle, de discipliner les cheveux crépus, frisés, bouclés. Je pense que ça convient à peu près à tous les types de cheveux qui ont juste soif d'hydratation et qui ont besoin d'une mise en place le matin, rapide, et vraiment 100% naturelle. Tous les ingrédients et le contenant ont été achetés chez Aromazone. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et puis c'est parti ! Pour le flacon, j'ai choisi un flacon de 100 ml de chez Aromazone, tout simple, avec le petit spray. Au préalable, j'ai stérilisé et nettoyé mon matériel. L'un des résidents principaux de cette recette, ça va être tout simplement l'eau, qui va apporter beaucoup d'hydratation et qui va permettre de réveiller nos boucles. Donc soit on met de l'eau minérale, parce que l'eau du robinet est assez calcaire. Cette fois-ci, j'ai choisi d'essayer une infusion. Là, c'est une infusion de camomille qui est conseillée pour les cheveux avec des reflets blonds. Du coup, on va tester ça avec le soleil. On va essayer de voir si ça éclaircit un peu les cheveux. Là, c'est parti pour 70 ml. Et voici. On passe au second ingrédient qui est l'aloe vera, qui va permettre d'hydrater, de fortifier le cheveu. Il a aussi un fort pouvoir disciplinant. L'aloe vera est aussi protecteur. Donc c'est vraiment super important de mettre une bonne quantité d'aloe vera dans son spray. Pour pouvoir discipliner les boucles, pour pouvoir bien les sculpter. J'ai ajouté pour environ 20 ml de gel d'aloe vera. Maintenant, on va passer à la glycérine végétale. Et j'en mets pour à peu près 10 ml. La glycérine végétale va permettre le maintien de l'eau. Ça adoucit, ça hydrate la peau et les cheveux. Donc on en met pour à peu près 10 ml. Et enfin, on va compléter les 5 derniers ml. Rajouter un peu d'hydratation, de protection aux cheveux. Avec l'huile végétale de noix de coco de chez Vam. Elle sent mais divinement bon. Pour la cosmétique, pour les soins de la peau, des cheveux. Et la cuisine, elle est vraiment géniale. Ah, et à l'odeur, on la dégusterait. C'est dingue. Donc on termine avec les 5 ml d'huile de coco. Hop. Et enfin, on va venir fermer le spray et le secouer. Et voilà, le spray est prêt. Je suis vraiment super contente, super ravie de la texture. En général, mes sprays hydratants, je ne sais pas forcément attention à la quantité d'huile, d'eau, etc. que je mettais. Je faisais un peu au pif. Et du coup, là, c'est vraiment la première fois où je fais vraiment attention à ce que je mets. J'essaie de mettre une quantité entre l'huile, l'aloe vera, l'eau, etc. qui se marient bien. Et franchement, ça se voit, la texture du spray, c'est homogène. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en général, la texture, elle n'est pas parfaite comme ça. Donc là, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Donc là, j'ai dormi avec un petit foulard histoire de protéger un peu les boucles. Voilà. Donc là, c'est deux jours. Ça fait deux jours que je les ai lavés, shampoinés et fait mon H&G également. Donc du coup, pour réveiller, pour redénamiser l'ensemble, hop, on va le mettre un peu partout. Hop, et voilà. Donc tout de suite, on a une mise en place. C'est beaucoup plus facile à coiffer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, soit on laisse sécher à l'air libre, soit on peut mettre un petit coup de diffuseur pour permettre de bien sécher et de donner en même temps un peu de volume. Sinon, j'utilise un petit peigne afro ou un peigne avec les dents larges pour décoller un peu la racine du cuir chevelu. Voilà le résultat final. Donc je suis plutôt contente de mon spray. C'est vraiment indispensable pour les cheveux secs, avec les cheveux frisés, les cheveux crépules. C'est vraiment très très facile à réaliser et très très agréable aussi. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Je vous fais des gros bisous. En attendant, restez sweet. Mouah ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout pour cette vidéo.